Bonjour à tous, rendez-vous ce mardi sur l'hippodrome d'Auteuil pour une nouvelle émission quinte et plus qui va se disputer dans le prix Guillaume de Pracontal. C'est un handicap pour des 4 ans, la distance ici 3600 mètres, un lot plutôt intéressant. D'ailleurs ce handicap est toujours révélateur de talent, donc pourquoi pas ce mardi une révélation, on va voir un petit peu qui se détache dans cette épreuve. On attaque avec les bases des numéros 11 de Blissimo, il est pris à sa juste valeur dans les handicaps à mon avis sur les haies, comme c'est le cas pour ce mardi. Le cheval est en progrès, il est en forme, il se présente avec des ambitions légitimes sur ce parcours, un parcours qui s'annoncerait rapide évidemment, 3600 mètres sur les haies. Le numéro 1, Chimie, Shuri, il a logiquement pris du poids évidemment suite à sa victoire, il demeure cependant compétitif, sachant qu'il a gagné quand même assez plaisamment dans la course référence. Moi je pense qu'il devrait pouvoir confirmer ici malgré le poids. Le numéro 16, Kamjin, dans le bas du tableau, c'est un élément que j'aime beaucoup. Il a effectué sa rentrée, il n'a qu'à répéter évidemment, c'est sorti du printemps pour pouvoir jouer les premiers rôles dans cette épreuve. Les opposants avec Mick de Beaumec, c'est un poulain qui est plutôt intéressant, qui débute dans le handicap à Hauteuil, qui débute dans le handicap et à Hauteuil, également c'est les deux. Je pense qu'à cette valeur, ça me paraît pas mal du tout, donc je vais m'en méfier. Le numéro 4, Kaliandra, elle a déjà bien couru sur ce tracé, c'est une rentrée ici, mais elle peut bien faire d'emblée, surtout si le terrain venait, enfin demeurer, demeurer très très souple, donc voilà, c'est à suivre. Le numéro 7, Kidami, la dernière fois, c'était une rentrée, et je pense qu'il va progresser sur cette tentative, il se présente avec des ambitions légitimes, jugées sur cette performance, et surtout à ce poids-là. Le numéro 9, By Exester, il a une ligne avec Mick de Beaumec que j'ai retenue un petit peu plus haut, il le retrouve avec des avantages certes au poids, mais attention, c'est un sujet qui est perfectible, il mérite quand même un certain crédit, et il peut se révéler à mon avis à ce niveau-là. Mon coup de poker, le numéro 6, Cipora, elle a bien couru dans un handicap réservé aux seules femelles dernièrement, sur la montante, je pense qu'elle est capable de confirmer cette fois, en affrontant les mâles, elle peut viser évidemment une très belle place, donc attention à elle. Les outsiders avec le numéro 13, Quelle Story, il a des lignes favorables, notamment celle dans une des courses références à ce handicap, moi à mon avis dans ce lot, ils devraient pouvoir confirmer pour une place. Le numéro 2, Sereinfil, mérite un certain crédit sur sa dernière sortie, notamment il est à suivre également pour les places sous ce poids-là. Le numéro 3, Cabriol, Dénée, elle a été supplémentée pour cette deuxième course après sa rentrée, donc pourquoi pas, on va quand même en surveiller sa performance. Le numéro 15, Carmix, son poids redevient plus favorable, mais attention, elle doit se montrer un petit peu plus rassurante, évidemment, un peu surprendre sous ce petit poids. Le numéro 10, Macarellu, une première à ce niveau, il faut voir évidemment si à cette valeur, il est capable de réaliser quelque chose de pas mal, moi j'y crois un petit peu pour les places, il fait partie des chances régulières à ce niveau-là. Le numéro 14, Mouhican, il vient de bien courir à Clairefontaine, mais cette fois, évidemment, c'est Auteuil, il aura peut-être un petit peu plus de difficultés, mais on va quand même s'en méfier, on va le glisser en fin de combinaison. On termine avec les délaissés, le numéro 12, Comedam, il est issu des réclamés, il a changé d'écurie là récemment, il faut le revoir peut-être dans cette catégorie-là, moi je ne suis pas sûre qu'il ait la pointure, voilà, donc on va le regarder courir. Le numéro 5 à Paniwa, un poids qui s'améliore, mais c'est une rentrée ici, et puis elle aura certainement besoin peut-être d'un parcours pour pouvoir se remettre dans le rythme. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce canadé d'Auteuil, je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Musique